Mœurs et pratiques des démons, chapitre 11 Les démons, les esprits, peuvent-ils nous donner la mort ? A cette question, les esprits peuvent-ils nous donner la mort ? Nous trouverons, si nous voulons chercher, plus d'une réponse nette et précise. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul dit « Ne murmurez point, comme quelques-uns de ceux qui furent frappés par l'ange exterminateur. » Un ange, un exterminateur, peut donc nous frapper de la part de Dieu ? Oui, car une nuit, l'ange du Seigneur vint dans le camp des Assyriens et y tua 185 000 hommes. Sénachérib, le roi des Assyriens, s'est enlevé au point du jour, vit tous ses corps, morts, et aussitôt s'en retourna. Dans le chapitre 7 du Livre des Rois. Quel est cet ange envoyé par le Seigneur ? Est-il un ange de lumière ou de ténèbres ? Je ne le sais. Ce que je n'ignore pas, c'est qu'il est esprit. Et c'est de la puissance des esprits qu'il est question pour le moment. Nous allons revenir à celle du démon. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, Saint Jean dit « Je vis paraître un cheval pâle, et celui qui était monté dessus s'appelait la mort, et l'enfer le suivait, et le pouvoir lui fut donné sur les quatre parties de la terre pour y faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. » Ailleurs, le jeune Toby converse avec l'ange, Raphaël, qui sous le nom d'Azarias, le conduit, et qui lui nommant Sarah, la fille de Raguel, lui dit « Il faut que vous épousiez cette fille. » Toby reprend « J'ai ouï dire qu'elle avait épousé sept maris et qu'ils sont tous morts. On m'a dit qu'un démon les avait tués. Je crains donc que la même chose ne m'arrive aussi. » L'ange Raphaël réplique « Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous apprendrai quels sont ceux sur qui le démon a du pouvoir. » Lorsque des personnes s'engagent dans le mariage de manière à bannir Dieu de leur cœur et de leur esprit, à ne penser qu'à satisfaire leur brutalité comme les chevaux et les mulets qui sont sans raison, le démon a pouvoir sur eux. Après que vous aurez épousé cette fille, vivez avec elle en continence pendant trois jours et ne pensez à autre chose qu'à prier Dieu avec elle. Cette même nuit, mettez dans le feu le foie du poisson et il fera fuir le démon, car la fumée qui en sort chasse toutes sortes de démons, soit d'un homme, soit d'une femme, en sorte qu'ils ne s'en approchent plus. La seconde nuit, vous serez associés au Saint-Patriarche. La troisième nuit, vous recevrez la bénédiction de Dieu afin qu'il naisse de vous deux des enfants dans une parfaite santé. Or, s'il y a des esprits exterminateurs, si le démon a étranglé les sept maris de Sarah, il faut bien en conclure que le démon a quelquefois pouvoir sur notre vie. Et, dès lors, comment accuser de ridicule un exemple de ce genre que je veux citer entre tant d'autres et que rapporte une des graves autorités de la théologie ? Grégoire de Nice, dans l'avis de Grégoire de Néo-Césarée, nomme un certain établissement de termes où des spectres se livraient aux derniers accès de violence. De tous ceux qui entrèrent de nuit dans ces bains, nul ne sortit vivant, dit-il, à l'exception du diacre Grégoire, le Néo-Césaréen. Un soir, dit le diacre, j'entrais dans la ville et, fatigué de la route, je voulus me reposer en prenant un bain. Or, un des montueurs d'hommes s'était impatronisé dans cet édifice et, à la nuit tombante, il mettait à mort ceux qui osaient s'y hasarder. Aussi, le soleil, une fois couché, l'établissement fermait-il ses portes. Lorsque je me présentais déjà, la soirée tirait sur le sombre. Je priais le gardien de m'ouvrir. « Ignorez-vous, me dit-il, qu'à une telle heure, nul de ceux qui s'aventurent à passer la ligne de ce seuil ne s'en retournent sains et saufs. Ils pêchent cher leur ignorance et leur audace. Un démon les renverse et les accable. Alors il faut entendre les gémissements et les hurlements qui partent de là. Puis vient le silence et l'on est mort. » Mais ce discours ne m'arrêta point car je voulais entrer. Séduit par l'appât du gain, maudique, et ne courant d'anger quelconque, le gardien finit par me remettre la clé. Je me dépouillais de mes vêtements. Je fis quelques pas. Tout aussitôt, d'effrayantes apparitions se dressèrent de toutes parts autour de moi et je vis s'enrouler dans des masses de flammes et de fumée. L'aspect est l'écrit d'hommes et de bêtes féroces dans les tourbillons m'étourdissaient, frappèrent à la fois mes yeux et mes oreilles. Marmont du signe de la croix, j'invoquais le nom du Christ et j'avançais sans éprouver aucun mal. Mais à chaque pas, le démon prenait des formes plus terribles et mon effroi s'accrut avec le danger. L'édifice tremblait sur le sol en convulsion. Une flamme vive s'échappait de la terre et l'eau vomissait des gerbes d'étincelles. Cependant, j'eus encore recours au signe de la croix et au nom du Christ. Il faut aussi ajouter qu'au moment où ces prodiges s'accomplissaient, Grégoire, mon maître, priait pour moi. Grâce à la propos de ce secours, je pus considérer à l'aise le spectacle terrible qui frappait mes yeux. Lorsque pourtant, mon bain fut pris, je voulais sortir de ces lieux, mais partout, le démon me faisant face, me barrait le passage et les portes ne cédèrent encore qu'au signe de la croix. Alors l'esprit homicide, prenant une voix humaine, s'écria, « Garde-toi bien de t'attribuer la vertu qui t'arrache à la mort, car tu ne dois ton salut qu'à la voix qui vient de prier en ta faveur. » Je sortis, et la vue de ma personne vivante eut une stupeur pour ceux qui s'étaient préposés à la garde de ces termes. S'il ne se fut agi que d'un rêve, que d'un cauchemar, comme ce même dérangement de cerveau eut-il atteint les personnes d'âge et de tempérament divers qui, toutes, prenaient la chose assez au sérieux, pour succomber aux mêmes attaques pour en mourir, ni plus ni moins. Lorsque, méprisant la notoriété publique, elle se riait orgueilleusement des conseils de la prudence. Est-ce que le genre de courage qui consiste à braver inutilement l'inconnu sous sa forme la plus terrible serait le courage d'un être intelligent ? En tout cas, devant ces faits solidement attestés et dont les saintes écritures nous offrent des analogues, on nous permettra de ne prendre rien. Meurs et pratiques des démons, chapitre 12, un mot au sujet des caractères de la présence des démons. Cependant, les démons ne se manifestent point toujours par des actes de violence. Cherchant, s'étudiant à nous décevoir, à nous attirer à eux par des séductions dirigées du côté du cœur ou du côté des sens, il nous importe de savoir s'il en est quelques signes généraux auxquels nous puissions les reconnaître en cas de doute ou d'illusion. Dans le premier épître de saint Jean, il dit « Mais bien aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans une chair véritable est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est là l'antéchrist. » Mais ainsi que l'observe la théologie, éclairée par la lumineuse atmosphère de l'Écriture sainte et guidée par la voix des pères de l'Église, le démon se transforme fréquemment en ange de lumière. Il revêt jusqu'au trait de saint, jusqu'à l'apparence du Fils de Dieu lui-même. Pareil au chasseur, il multiplie les ruses pour nous surprendre et pour assurer notre perte. Aussi n'est-ce point la première personne venue qui se trouvera douée du discernement nécessaire pour distinguer et nommer les esprits. Mais dans notre embarras possible, a-t-on-nous de bannir de nos âmes toute présomption ou toute faiblesse ? L'Église est là pour accomplir cette œuvre, pour nous aider à triompher de l'ennemi, pour le chasser et le dompter. Car Jésus-Christ lui a transmis l'héritage des douze apôtres qui l'avait donné la puissance sur les esprits impurs. Et cette puissance peut s'élever jusqu'au miracle chez les fidèles d'un cœur humble et d'une foi robuste et ardente. Dans les premiers temps de l'Église, elle semblait être inhérente à quelques hommes d'une éminente sainteté tels que les apôtres. On la vit même s'attacher jusqu'au linge qui avait touché leur corps. Mais lorsque des faits surnaturels viennent à s'accomplir et cherchent le jour de la publicité, la première difficulté peut être souvent d'en discerner la nature et les auteurs. Il existe donc, à la portée de toute personne douée de réflexion, quelques indices dont l'évidence est admise comme un signe d'opération démoniaque et ces indices s'appliquent généralement aux extases et aux faits de possession diabolique. Je me garderai bien de donner à mon faible travail des proportions démesurées en rapportant ces curieux et intéressants détails. Est-il rien de plus facile que de les puiser aux sources que j'indique lorsque nul embarras sérieux ne nous détermine, d'ailleurs, à consulter les docteurs de l'Église ? Mais ce qu'il est fort important de savoir, ce que tant de gens très religieux ignorent, ce que des gens de foi médiocre rougiraient peut-être d'accepter, s'ils l'apprenaient de sciences complètes et certaines, c'est la foi de l'Église au maléfice, ce qui est dire à la magie, la magie qui, dans le cas si répété des fausses extases, prouvait les caractères les mieux connus du magnétisme. Rien n'est plus explicite et plus certain que la foi de l'Église à ses pratiques dont les apparentes puérilités soulèvent et irritent notre orgueil. Rien n'est mieux exprimé que sa croyance aux divers modes d'opération et de possession démoniaque qui affligent les créatures vivantes. Cette foi s'exprime par les moyens que l'Église emploie pour délivrer les victimes du démon de la persécution sourde ou violente de ce tyran. Et quel attrayant spectacle que celui de cette lutte quelquefois si longue et si opiniâtre du ministre de l'Église contre les esprits de ténèbres que tantôt un signe de croix, une aspersion, une prière suffisent pour mettre en déroute et qui tantôt résistent avec toute la hauteur du défi aux prières, aux cérémonies, aux exercices les plus sacrés. Ne brave-t-il point quelquefois la Sainte Eucharistie elle-même jusqu'au moment précis où il plaît à Dieu d'humilier et de dompter le superbe après avoir fortement éprouvé la foi de ceux qui l'invoquent ? Les disciples de Jésus-Christ avaient été soumis en personne à ces épreuves qui leur avaient inspiré quelques doutes sur la puissance dont le Sauveur les armait. Aussi le divin maître leur avait-il reproché les défaillances de leur foi devant un ennemi qui se rit de l'homme livré à ses uniques ressources et qui succombe aussitôt que l'âme humaine s'unit avec amour et confiance à la divinité de Jésus-Christ. Meurs et pratiques des démons chapitre 13 Les possessions La théologie mystique de Shram enseigne en termes positifs ce que les Saintes Écritures nous ont appris déjà. Le démon, nous dit-elle, peut agir sur nos corps par possession ou par obsession. Les obsédés sont ceux en qui le démon ne réside point mais qu'il a assiégé par le dehors. Les possédés sont ceux dans l'intérieur desquels il s'installe et chez lesquels il réside, exerçant en eux des opérations variées, les agitant, les tourmentant, les torturant avec la permission de Dieu. On les appelle démoniaques pour exprimer qu'ils vivent sous la puissance du démon. Ils sont dites énergumènes si l'ange des ténèbres contracte l'habitude de les travailler. Areptis lorsqu'ils sont saisis par le mauvais esprit qui les contraint à des actes auxquels leur volonté résiste. Enfin, s'il arrive qu'on les désigne par le terme d'ensorceler Maléphi-Chiati on entend que le démon exerce sur eux sa malice à la suite de maléfices provenant de l'initiative humaine. L'esprit de ténèbres et de crimes affligea tourmenta violemment le saint homme Job mais sans le posséder. Le même esprit s'empara du roi Saül et le posséda. Mais souvent le jeune David en jouant de la harpe rendait le monarque à lui-même et chassait le démon forcé d'obéir à l'harmonie des sons comme à un signe de Dieu. Dans le premier chapitre du livre des rois. Ces infatigables agents de mal exercent sur le corps une action qui se trouve être assez fréquemment à la fois malfaisante et conservatrice. c'est-à-dire en quelque sorte opérant à la façon du feu de l'enfer car elle afflige et torture les organes sans les détruire. Tel était sous quelques rapports l'action qu'il exerçait sur une femme dont il avait voûté le corps et que depuis 18 ans il faisait vivre de souffrance lorsque Jésus-Christ dont le passage était marqué par des bienfaits la délivra. Chapitre 18 Le même phénomène parut se reproduire un jour que le Sauveur fit la rencontre d'un homme qui l'approcha lui disant mon fils est possédé d'un esprit muet partout où cet esprit le saisit il l'agite par des convulsions alors l'enfant grince des dents écume se roule à terre et devient tout sec vos disciples n'ont pu le chasser cependant il a souvent jeté mon fils dans l'eau et dans le feu pour le faire périr or le démon s'était emparé de cet enfant dès le plus bas âge ce n'était donc point pour qu'il fût puni de ses péchés et son innocence ne l'avait point préservé de cette longue et cruelle épreuve par où devait éclater la puissance de Dieu en donnant une grande leçon à notre foi car notre seigneur se tournant vers ses disciples étonné de leur impuissance s'écria race incrédule ce n'est que par la prière et le jeûne que les démons de cette espèce peuvent être chassés après quoi s'adressant à l'être immonde il lui dit esprit muet et sourd sort de cet enfant alors l'esprit sortit jetant un cri perçant et l'agitant avec violence au chapitre 9 de l'évangile de saint Marc quelquefois le démon se sert des facultés et des organes dépossédés nous l'entendons prophétisé par la bouche de Saül au chapitre 18 du premier livre des rois nous le voyons répandre la terreur par la crainte qu'il inspire en se faisant un instrument du corps des misérables qu'il a conduit dans des sépulcres des gergéséniens il parle au Christ lui-même par leur bouche et en sa présence il se sert des membres des animaux immondes où il lui est permis de se réfugier pour précipiter dans les eaux où il les noie ses brutes devenues ivres de sa fureur au chapitre 8 de l'évangile selon saint Matthieu enfin il semble quelquefois s'emparer de la personne entière de l'homme et ce fut là le cas de Judas de qui notre Seigneur dit l'un de vous est un démon au chapitre 6 de l'évangile de saint Jean cependant la voie du repentir étant toujours ouverte à l'homme vivant le démon rigoureusement parlant ne possède point l'âme et ce qui doit rassurer contre sa puissance les hommes de bonne volonté c'est que si par une exception fort rare il possède des innocents ou des saints généralement il ne possède que des pécheurs parmi les différents genres de possessions quelques-unes doivent être envisagées comme provenant du fait exprès de la volonté de l'homme ou comme le résultat de l'abandon qu'il fait de sa personne à la fougue de ses passions c'est ainsi me fut-il affirmé par une personne de mon intimité qui a vécu longtemps au milieu de ces villages je puis le vérifier d'une autre sorte mais pour mon propre compte ce témoignage est d'un grand poids que dans un groupe de villages assez rapprochés de Paris il se trouva qu'un nombre considérable de Campagnard étant venu prendre part aux horreurs de la révolution de 1793 ces braves gens s'en étaient retournés dans leur foyer les mains rougies de crime ils espéraient y savourer la paix le fruit du sang versé la récompense de leur patriotique travail mais vaine espérance l'un après l'autre à de longues intervalles ces misérables se sentaient pris d'étranges coliques et le mal qui leur déchirait les entrailles bavait les plus infaillibles moyens de la médecine plusieurs médecins vaincus par la singulière opiniâtreté de la résistance prirent enfin le parti de discontinuer leur visite aussitôt après avoir reconnu la nature de l'étrange maladie elle avait reçu de la bouche des villageois eux-mêmes de non véritablement pittoresques de coliques révolutionnaires un jour cependant en désespoir de cause je ne sais quel excentrique individu conçut l'idée de demander des exorcismes en faveur de l'un de ces bourreaux devenus victimes et dès lors un précieux remède fut mis à la portée de tous les souffrants car les tortures se calmaient ou s'évanouissaient devant les prières et les cérémonies de l'église appliquées au mal qui déroutait la science qui aurait-il de si fort étonnant dans ce phénomène et nous devient-il si difficile d'y croire dès que nous pouvons repousser le témoignage que livre à la publicité des médecins d'un mérite reconnu ce témoignage c'est que des folies furieuses qui se jouent des ressources de l'art médical cèdent et rendent à la raison de l'homme son calme et son activité sous l'emprise exclusive des exorcismes de l'église les vices et les crimes de l'homme paraissant être dans beaucoup de circonstances la cause de possession diabolique nous croyons opportun de mentionner dans nos pages celles que produisire je ne sais quelle inconcevable liaison contractée entre l'espèce humaine et certains démons qui semblent ne s'être manifestés que sous les traits de l'homme ou de la femme ce n'est point que nous ignorions que certaines concessions faites à l'esprit du siècle dernier aient entraîné quelques écrivains dont les intentions étaient irréprochables à ne considérer cette sorte de démon que comme un jeu de l'imagination en délire mais il ne peut y avoir pour nous ni jeu d'imagination ni délire lorsque l'église croit et prononce or dans ce guide précieux des confesseurs qui porte pour titre la théologie morale de Saint Ligaurie rien n'est plus positivement établi que la réalité des illusions créées par ces mauvais esprits qui feignent d'aimer et de rechercher nos semblables Saint Augustin se servant du nom de quelques-uns des dieux folâtres du paganisme afin de se mettre le mieux possible à la portée de ses lecteurs répondaient sur ce sujet des lumières très suffisantes pour les fidèles auxquelles sa charité toute épiscopale ne craignait point d'adresser ses pages il s'exprimait à peu près comme une constante tradition que plusieurs personnes confirment de leur propre expérience ou par les récits de témoins dont la sincérité ne peut être suspecte publiques que les sylvains et les faunes généralement appelés d'un nom moins poétique ont recherché nos semblables pour les tromper sur leur propre nature et s'unir à eux des liens les plus intimes et que certains démons appelés du sien par les gaules s'étudient et a suscité les mêmes illusions le nombre et la gravité des témoignages rendraient la négation presque impudente le théologien tiré reconnaît le fait de ces ruses où le démon agit avec une habileté trop consommée pour se mettre inutilement à découvert dès le principe il aime dans ces sortes de cas à tromper notre faiblesse et notre curiosité en se présentant à nous sous les traits de personnes contre lesquelles la prudence de nos yeux ou de nos oreilles n'a point suffisamment prémuni nos cœurs mais l'un des exemples les plus frappants de cette illusion diabolique est tiré de l'avis de Saint Bernard un jeune guerrier d'une beauté tout angélique surprit le cœur d'une malheureuse femme par les insinuantes caresses de sa parole elle conçut pour ces étrangers une affection d'autant plus imprudente qu'elle se trouvait engagée par les liens du mariage un jour son jeune ami lui mit brusquement une main sous les pieds et l'autre sur la tête elle comprit que c'était là comme le signe d'une alliance qu'elle ne pourrait plus rompre et bientôt il lui resta démontré que ce jeune guerrier n'était qu'un démon comment en douter lorsqu'elle le voyait entrer porte-close et converser avec elle en présence de son mari sans que jamais les yeux ou les oreilles de cet homme puissent voir ou entendre le singulier personnage les magnétiseurs de nos jours ne s'étonneraient point de ce fait qu'ils savent être un phénomène d'une réalisation presque vulgaire à savoir se rendre invisible à telle ou telle personne à voir dans les différents numéros du journal du magnétisme cette diabolique liaison conserva cependant de la douceur pendant quelques années que ne peut la force de l'habitude mais aussi le temps est bien rapide et l'éternité bien longue accappelée bientôt par le poids de cette incomparable pensée effrayée par l'évidence trop tardivement acquise de sa faute et redoutant à chaque instant de tomber aux mains de Dieu cette femme ne parvint à soulager son âme qu'en déposant son terrible secret dans le sein d'un confesseur ce chef-d'oeuvre de bon sens fut son salut mais on ne dégage point avec le démon aussi facilement que l'on s'engage elle se mit en devoir de visiter les sanctuaires elle implora les saints prière, aumône œuvre pie elle usa de mille moyens d'une efficacité générale et ce fut excellent sans doute mais du composé de ses pénitences et de ses supplications rien ne sortit loin de là chaque jour les fatigantes opportunités de ce démon redoublaient et la mettaient hors d'elle tout procède et va de telle sorte que les agitations de cette femme livrent enfin le secret de son énorme imprudence le mari la prend et la maudit que faire qu'imaginer précédé de la toute puissance de son renom Saint Bernard venait d'arriver en ce lieu c'est un trait de lumière pour la malheureuse femme elle s'empresse elle accourt et se jette tremblante au pied de l'homme de Dieu j'ai suivi les conseils de mon directeur lui dit-elle versant toutes les larmes de ses yeux mais je l'ai fait inutilement encore mon jaloux oppresseur m'a prédit votre arrivée et n'a pas craint de me dire si tu vas vers Bernard prends-y garde car au lieu de celui qui goûte du charme en ta compagnie tu ne verras plus qu'en moi qu'un implacable vengeur l'esprit de Dieu qui marchait avec Bernard est plein de consolation revenez demain lui dit le Saint elle obéit et lui fit le récit de ses menaces et des blasphèmes que presque aussitôt son retour avait vomi la bouche angélique du jeune guerrier bon méprisez ces menaces et prenez ce bâton c'est le mien vous le poserez sur un meuble de votre appartement sur votre lit par exemple si le démon peut quelque chose désormais qu'il le fasse nous verrons au chapitre des sacrements du démon la valeur des signes et des objets bénis ou sacrés pour les uns et magnétisés pour les autres les talismans etc la femme retourna chez elle et le démon militaire y vient il voulut et n'osa s'approcher du lit sur lequel reposait le bâton du sein mais il dit à sa victime aussitôt le départ de l'homme Dieu tu me reverras pour te torturer attends là se peut-on se reprendre aussi facilement qu'on se donne comme le dimanche approchait l'homme de Dieu pria l'évêque de convoquer le peuple dans l'église où il se fit un concours immense pour que cette femme osa braver tout l'apparat de ce spectacle que ne devait-elle pas souffrir et cependant du démon elle n'éprouvait encore que la tendresse après la célébration de la messe le saint accompagné de Gaufred évêque de Chartres et de Brichtus évêque de Nantes prit place en chair et donna l'ordre à tous ceux qui assistaient à la cérémonie d'allumer un cierge qu'il portait en main et d'écouter sa parole alors il révéla les ruses du démon puis s'unissant d'esprit avec tous les fidèles présents il lança ses anathèmes contre l'esprit qui avait paru s'embraser d'affection si contraire à sa nature haineuse et lui interdit l'accès auprès de toute autre créature humaine les lumières sacrées furent éteintes et avec elles s'éteignit toute la puissance du démon la femme possédée Naguère ayant saintement reçu les sacrements de pénitence et d'eucharistie l'ennemi cessa de paraître devant elle et il fut à jamais mis en fuite ces simulacres d'affection sont dans le goût des démons dit Thierry non point que ces esprits y réprouvent le moindre sentiment de bonheur mais parce qu'ils s'en font une arme puissante pour accomplir la ruine des hommes qui est l'objet de leur plus forcené désir ils savent que la nature humaine a sa pente du côté des affections imprudentes illicite et que par cet appât nous nous trouvons entraînés vers des vices dont nous ne soupçonnons que rarement la gravité l'expérience leur a mille fois appris que les hommes même qui avaient blanchi dans les exercices de la vie probe et sérieuse une fois séduits par de vingt sentiments étaient devenus la proie de la corruption et s'étaient portés à d'inexplicables excès ils n'ignorent point que cette sorte d'égarement l'emporte sur les autres vices en quatre points principaux la grandeur la durée les conséquences et la difficulté de la guérison aussi ce redoutable fléau qui naît des corruptions de notre nature tient-il ses coups suspendus sur la presque universalité des hommes et la ténacité du mal qui l'engendre est-elle si forte que l'extirper chez ceux que la contagion a gagné c'est à peu près impossible et pour en revenir au fait de possession vulgaire les païens nous en ont prodigué les exemples et les théologiens de l'Egypte idolâtre commentés par Porphyre les reconnaissent en termes formels de temps en temps écrivait Porphyre des sacrifices les théologiens permettent d'immoler aux mauvais démons afin d'éviter les maux qu'ils savent enfanter et répandre mais ils défendent de goûter aux victimes et ils ordonnent avant le sacrifice de purifier son âme par le jeûne et l'abstinence de la chair parce qu'elle introduit en nous les mauvais esprits la chair et le sang n'attirent que les mauvais démons les démons de la matière ces sacrifices ne peuvent donc généralement convenir à l'homme pur mais ajoute le païen on ne doit point les interdire aux états s'ils ont intérêt à se concilier des mauvais démons au moyen âge dans le cours du 11e siècle le savant Psellus professeur et l'empereur byzantin Michel Parapinas écrivait sous la dictée de l'illustre magicien Marcus récemment entré dans le giron de l'église catholique et donnait à la réalité des faits de possession tout le poids et la science de son témoignage dans son livre des démonibus de nos jours enfin l'accord continue à subsister sur ce thème important entre les catholiques qui se sont donné la peine d'étudier leur religion sainte et les esprits téméraires qui s'adonnent aux sciences occultes et aux pratiques de la magie un des hommes vivants les plus consommés dans cet art écrit dans le plus mystérieux de ses livres les plus grands hommes de l'antiquité non seulement admettait ces choses comme possible mais ils regardaient comme des êtres inférieurs ceux qui les mettaient en doute si j'entrais dans le plus grand détail on prendrait qu'il pourrait bien exister autour de nous comme en nous-mêmes un être mystérieux ayant puissance et forme entrant et sortant à volonté malgré les portes bien fermées écrit dans Magie dévoilée cet être intelligent et étranger à notre personne diffère je le pense par un caractère assez saillant de cette mundanée force qui sert de réponse universelle à nos incrédules de nouvelles écoles c'est cet être ou cet élément qui secoue l'homme et le tort comme l'ouragan le plus terrible fait du roseau qui le lance au loin le frappe en mille endroits à la fois sans qu'il lui soit permis d'apercevoir son nouvel ennemi et de parer ses coups sans qu'aucun abri puisse le garantir de cette atteinte de ses droits d'après la théologie mystique de Shram les signes les plus évidents de la possession démoniaque existent lorsqu'une personne ignorante et sans éducation s'entretient avec distinction sur un sujet scientifique lorsqu'elle exprime couramment dans une langue étrangère sans l'avoir apprise lorsque sans qu'on puisse attribuer ce prodige à sa sainteté elle dévoile des choses cachées et que naturellement elle pourrait savoir pourvu que cette révélation ne surpasse pas la puissance du démon lorsque sur le commandement de l'exorciste et la personne suspecte étant adjurée au nom de Jésus il y a obéissance avec ou sans tourment avec ou sans liberté de tel ou tel de ses membres mais nous n'avons guère à nous occuper de ces signes avançons vers une autre division de notre sujet Mœurs et pratiques des démons chapitre 14 Évocation Quelques redoutables et malfaisantes que soit la puissance des esprits la folle imprudence ou la témérité de l'homme est plus grande encore car l'homme appelle à lui ces êtres qui selon les grandes voies du catholicisme et celles des magiciens le tordent le frappent et le torturent il les appelle à son aide parce qu'il espère obtenir d'eux quelques satisfactions à son ardente curiosité parce qu'il pense les plier au rôle d'instruments dociles de ses lâches ou coupables désirs garde à nous nulle voix ne saurait faire éclater ses paroles sur un ton trop retentissant garde à nous et si le démon nous accorde le moindre service croyez le bien ce sera pour rendre notre ruine plus infaillible voilà ce que l'église et la raison ne cesse de nous crier et tant de gens de répondre bah le démon et bien s'il existe si c'est lui que je trouve en jeu que m'importe il me sert aujourd'hui et ma perte si perte il y a ne doit avoir lieu que demain qu'il s'agit d'une puissance inconnue indéfinie que l'agent qui se rapproche de moi soit réellement une âme qu'il soit un de ces démons que l'on dit en refaitir si fréquemment l'apparence laissez moi je n'y vois aucun mal et il me plaide d'entrer en relation avec ce monde de mystères n'est-ce point là que su pratiquer avec un certain succès la haute antiquité en un mot je veux voir avoir et savoir au lieu de discourir et de chercher à l'emporter de haute lutte contre les téméraires ou les fanfarons d'incrédulité donnons-en toute simplicité donnons la parole aux autorités diverses dont nous aimons à provoquer la rencontre dans cet écrit et d'après ce que nous entendrons affirmer sur les démons et les évocations voyons quelle partie de notre sagesse voudra prendre voyons de quel côté la raison et la prudence voudront que notre esprit se range gardons-nous bien d'oublier surtout gardons-nous d'oublier jamais la pente facile et rapide qui conduit l'homme aux illusions les dieux les anges les démons les héros et les âmes dit Jean Blick apparaissent quand on les évoque mais les uns sous une forme les autres sous une autre les dieux et les anges amis de l'ordre se manifestent dans le calme et la paix les démons répandent autour d'eux le trouble et le désordre les héros sont tout mouvement et précipitation les bons démons se montrent environnés de leurs oeuvres et précéder des biens dont ils comblent les démons vengeurs exposent sous nos yeux les supplices auxquels ils préident quelques autres mauvais démons se font voir escortés de bêtes féroces qui cherchent à donner la mort les dieux les anges et les bons démons se rendent visibles en réalité les mauvais esprits au contraire nous apparaissent sous forme de fantômes c'est à dire en nous portant à croire par la sensation que nous éprouvons à la présence et la vue d'une chose qui se trouve être réellement absente il est reconnu d'après Proclus que souvent dans des expiations et dans les sacrifices quelque chose de détestable révèle l'idée de la perfection attache à soi les âmes qui ne sont point encore parfaites et les détourne de la voie qui conduit au dieu tel était donc le résultat des sacrifices de l'idolâtrie des circonstances données en formaient un équivalent des évocations et dans la description des dieux auxquels l'humanité s'empressait d'offrir ces sacrifices ne reconnaissons-nous point les démons appliqués à se partager les rôles d'un grand drame en semblant pour mieux nous décevoir les uns régner au plus haut des cieux et les autres vivre en état de guerre permanente dans le ciel pénétrés instruits par les démons eux-mêmes dans leur corporeité Porphyère ne cessait de répéter que les corps sensibles attirent à eux les démons de la matière ils se complaisent disait-il dans les substances où ils trouvent des propriétés similaires avec les leurs par une raison tout analogue les âmes recherchent leurs corps et on les évoque en les attirant par des débris de ces corps c'est ce goût de la chair qui fait qu'une âme dépravée et rebelle aux lois de la raison se rapproche de son corps si elle en a été chassée par la violence et prolonge autour de lui son séjour et puisque les morts violentes forcent les âmes à chérir les corps qu'elles ont quittés puisque rien ne peut empêcher l'âme de séjourner au lieu où se trouve la matière qui conserve avec elle de l'affinité nous nous expliquerons facilement cette multitude d'âmes inquiètes de leur corps privé de sépulture aussi les enchanteurs abusent-ils de ces notions et les voyons-nous contraindre les âmes à leur obéir soit en s'emparant des corps qu'elles animaient soit en leur offrant pour appât seulement quelques débris de ces corps c'était d'après des principes identiques à ceux de Porphyre que de toute antiquité lorsqu'une famille voulait se donner un dieu lard un génie familier elle se procurait par le meurtre une de ces idoles momiques les orientaux des loutons de Jacob nos mères des thérapimes car pour se faire un thérapime voici quelle était la manière de procéder il s'agissait d'abord de prendre l'aîné d'une famille et après lui avoir coupé la tête de la saler puis aussitôt de l'embaumer à grands renforts d'aromates on faisait ensuite à la momie des sacrifices comme à un dieu et pour en obtenir des réponses il fallait écrire les questions sur une lame d'or flexible qui se plaçait sur la langue desséchée du cadavre c'est de ce point que partaient les oracles rapportés par Fourmon dans réflexion critique sur l'histoire des peuples anciens Kircher prétend que les thérapimes peuvent remonter jusqu'à l'époque de Sham un grand nombre d'auteurs juifs chrétiens et mahometans regardent Sham comme le conservateur des pratiques de l'idolâtrie et de la magie descendus jusqu'à lui par l'enseignement des enfants de Cairne c'est donné à cette fausse science une assez belle généalogie une rencontre assez singulière nous a frappé c'est que la plupart des esprits spontanément frappeurs que nous avons étudié l'histoire soit en Amérique soit en Europe se donnaient pour des âmes violemment arrachées de leur corps et semblaient obéir à cette loi puissante de l'attraction matérielle que sans doute il est plus sage encore de considérer à cet endroit comme une désillusion de l'esprit des ténèbres et il est curieux de remarquer à quel point dans tous les temps les mêmes phénomènes surnaturels se rattachent ou paraissent se rattacher aux mêmes causes Cyré dit aussi que les esprits apparaissent au lieu où des meurtres ont été communs entrant dans cette pensée avec laquelle a dû le familiariser sa grande expérience un des magiciens les plus consommés de notre époque nous dit tous les peuples ont eu cette idée qu'ils voyaient vaguer les âmes autour des tombeaux mais voilà pourquoi nous éprouvons une vague terreur en approchant des lieux où je disais tout à l'heure un cadavre pourquoi les lieux où l'on dépose les dépôts immortels sont vénérés pourquoi sur les champs de bataille on croit entendre encore les plaintes des mourants Dupotet même idée dans le théologien Thierry d'excellents conseils sortent à ce sujet dans dangereux ouvrages écrits par le célèbre magnétiseur veuille les téméraires y prêter l'oreille c'est rarement en vain que l'on trouble les morts l'ombre évoquée peut s'attacher à vous vous suivre agir sur vous jusqu'à ce que vous l'ayez apaisé nos vivants très éclairés se moquent de cette croyance antique dont ils ignorent l'origine et les fondements sans considérer que les nations qui nous précèdent pour avoir d'autres lois d'autres mœurs d'autres croyances n'étaient au fond ni moins instruites ni moins savantes que nous les anciens croyaient donc à ces apparitions rapportées dans la magie dévoilée quant à nous l'écriture sainte dénonçant ces anathèmes contre les téméraires qui les provoquent nous croyons que Dieu peut bien permettre la punition des évocateurs par les fantômes qui viennent répondre à leurs évocations et les tourmenter ou les tromper par leurs paroles et par leur nom faire apparaître un mort ce que font avec une grâce et une aisance si parfaite les médiums féminins de certains salons en supposant que ces morts ne sont pas plutôt des démons faire apparaître un mort continue monsieur Dupotet le déranger dans des combinaisons qu'il subit c'est peut-être un crime et voilà pourquoi le frisson saisit tout opérateur il croit instinctivement commettre une mauvaise action et que cette espèce de violence aux lois de la nature ne saurait rester impunie d'ailleurs tous les hommes ne sont point assez forts pour recevoir le dernier degré de l'initiation plusieurs en deviendraient flou les anciens le pensaient ainsi et les faits analogues qui s'accomplissent en Amérique démontrent la justesse de cette opinion les anciens pensaient que pour gouverner les hommes il fallait ne leur donner que des lumières nécessaires à leur commun besoin que le surplus les rendait méchants indomptables incapables d'être utiles à leurs semblables et propres seulement à troubler l'état une demi-instruction fait des esprits forts des athées des ambitieux tandis que la science réelle rend l'homme croyant et résigné en un mot il résulte de toutes nos investigations qu'il y a vraiment un monde mixte que nous ne pouvons encore saisir celui qui fait partie des croyances antiques ce monde dont les dieux ainsi que nous l'enseignent l'écriture sainte étaient autres que des démons en pratiquant ces oeuvres ajoute monsieur Dupotet j'ajoute que la peur me prie je vis des choses extraordinaires des spectacles étranges et je sentis en moi comme l'approche et le contact d'êtres invisibles encore j'avais toute ma raison mon incrédulité même ne m'avait point quitté je ne sais pourtant qui m'ota le courage et fit naître en moi l'effroi je ne crois point au diable mais je le dis sans réserve mon scepticisme finit par être vaincu il est bien permis d'avoir un peu de frisson lorsque la maison tremble à noter que monsieur Dupotet croit maintenant au diable l'aveu en est formel dans les derniers numéros de son journal daté de 1853 du temps d'appuler rien de plus commun et de plus connu rien de plus redouté pourtant dans ces pratiques qui sous le règne même de l'idolâtrie rangeaient au nombre des objets d'abomination ceux qui en faisaient métier aussi dans le livre des métamorphoses Lucius de ses criers sans préambule enfin me voici dans cette Thessalie terre natale de l'art magique et qui fait tant de bruit par ses prodiges aussi Biren s'adressant à ce même Lucius de lui dire je tremble pour vous comme pour un fils bien aimé gardez-vous sérieusement des fatales pratiques et des détestables séductions que cette panphile la femme de Milon que vous appelez votre hôte on l'a dit une sorcière du premier ordre experte au plus haut degré en fait d'évocation sépulcrale elle ne peut voir un jeune homme de bonne mine sans se passionner aussitôt mais il est temps de clore ce chapitre et je le terminerai par un passage où se trouve en action l'un des hommes les plus illustres de l'histoire je l'extrais de l'un de ces pères de l'église que leur profonde science des écritures saintes et des traditions avait familiarisé avec la connaissance ou la possibilité des phénomènes de cette nature le fait que je transcris dit saint Grégoire de Nassians est relaté par un certain nombre de personnes rien ne s'y trouve qu'il soit déraisonnable de croire a pluribus commémoratur nec affide alienum est rien n'y répugne à la fois et le téméraire qu'il nous fait passer sous les yeux est l'apostage Julien Julien voulut descendre dans un autre formant sanctuaire et considéré comme inaccessible à cause des terreurs qui en assiégeaient l'entrée il prit pour guide un homme bien digne de pareils repères à le juger par son goût pour l'imposture et par son expérience pour ces sortes de pratiques or il est à savoir que l'un des procédés de divination usités par les gens de cette espèce consiste à s'enfoncer dans de sombres et noires cavernes afin d'y converser sur les mystères de l'avenir avec les démons sous-terrées serait-ce à cause du goût qui caractérise ces esprits pour les ténèbres parce qu'ils ne sont eux-mêmes que ténèbres serait-ce que ces esprits sont artisans de mauvaises oeuvres qui cherchent et veulent les ténèbres serait-ce qu'ils fuient les hommes pieux qui habitent la terre et dont la société ou la présence est pour eux un élément de faiblesse qu'importe le motif Julien descend des bruits étranges se font tout aussitôt entendre d'affreuses émanations se répandent et je ne sais quelle fantasque vision quel spectre de feu frappe ses regards des terreurs de plus en plus accablantes se glissent dans son âme et l'envahissent frappé de l'étrangeté de ce spectacle car il s'était livré qu'un cétard à l'étude de ses mystères il a recours à la croix son ancien préservatif il s'en signe pour le mettre en fuite cette erreur et il implore comme un auxiliaire celui dont il est devenu le persécuteur le Christ le signe de croix opère avec sa toute puissance les démons reculent les spectres sont chassés que s'en suit-il c'est que le crime reprend haleine l'audace renaît au coeur de Julien il revient à la charge et les mêmes fantômes de le presser encore une seconde fois il a recours au signe de la croix et de l'action des démons reste de nouveau suspendu le disciple s'arrête et ne sait plus que faire alors son guide sacré s'attachant à lui et prétendant lui expliquer la vérité prononce ses paroles sinistres nous avons été pour eux non pas un objet de terreur mais d'abomination celui qui triomphe est le pire de tous il dit persuadé son disciple et l'entraîne dans le gouffre de la perdition en effet du jour où son âme consentit à ses actes si criminels les esprits infernaux le possédèrent n'y a-t-il point prudence à traiter autrement qu'avec le saut d'édain de ricaneur un art dont les détestables pratiques furent reconnues comme efficaces par des autorités d'une si haute compétence un art que reconnaissent et que maudissent comme un accord les écritures saintes les pères et les théologiens de l'église Meurs et pratiques des démons chapitre 15 les médiuns mais entre les esprits et la personne qui se détermine à entrer en commerce avec eux n'est-il pas essentiel la plupart du temps de se procurer un agent intermédiaire apprendre les choses comme elles se passent il est certain que les apparences militent en faveur de cette supposition cependant rien de plus variable encore que cet ordre de phénomène selon les temps selon les lieux selon mille circonstances indéfinissables et jusqu'ici dans notre siècle dans notre bon et catholique pays de France les médiums les plus vulgaires ne sont guère encore que des tables il y a pourtant quelques exceptions et nous devons citer en tête celles des extatiques de Cahani je me tairai sur quelques phénomènes du genre de ceux que produisirent les médiums animés nos tout récents extatiques européens phénomènes desquels ils résultaient déjà si nous avions la faiblesse de prendre au sérieux la parole des esprits que dans l'évangile deux choses fort hostiles l'une à l'autre se rencontrent histoire et la morale la morale est pure et digne de louanges disent ces esprits mais elle n'a pas pour assise qu'un ensemble de faits mensongers à l'appui de blasphèmes de cette nature que la presse qui fonctionne au service des adeptes a répondu dans le domaine public je veux citer à cause de la singularité du fait je le ferai presque d'un mot une expérience que je me fis scrupuleusement apporter le médium doutant de la parole de l'esprit qui se communiquait à lui le pria de lui donner un signe de sa prétendue véracité sa prière reçut un prompt exhaustement car tout à coup et par une transfiguration subite il se trouva reproduire dans sa personne les traits et la figure du Christ lui-même prétend alors sa voix au Dieu qui semblait vivre et se manifester en lui et s'adressant aux personnes qui l'entouraient ce médium s'écria cela dit le médium que l'esprit avait sacrilègement modelé redevint lui-même son apostrophe venait de réaliser par anticipation ces mauvais jours où l'imposture en s'évertuant à détourner les hommes des voix de l'église doit leur dire et leur répéter sous mille formes le Christ est ici le Christ est là comme si le véritable Christ le Dieu fidèle pouvait se rencontrer ailleurs que là où sa parole nous enseigne à le chercher c'est-à-dire avec le corps de l'église dont il est à la tête et dont la foi reste immuable parce qu'elle est universelle mais après tout quel que nouveau que soit le nom des médiums ou de ses intermédiaires qu'il plaît au démon de se choisir pour interprète entre nous et lui la chose est d'une certaine antiquité nous pouvons en produire quelques exemples l'un de ceux que les écritures saintes nous ont appris est le fait que cette servante de la ville de Philippe qui ayant un esprit le piton apportait un grand gain à ses maîtres en devinant car les uns ont cet esprit en permanence et paraissent posséder le démon plutôt qu'ils n'en sont possédés les autres ne sont sujets à ces tristes inspirations d'une manière accidentelle peu de phénomènes étaient d'un ordre plus commun à ce qu'il paraît encore du temps de saint Augustin que la lucidité de ces médiums vers lesquels toutes les mauvaises passions humaines poussaient les consultants la foule s'approchait de ses intermédiaires moyennant finances avides de les interroger comme on interroge la servante de Philippe c'est de cette tourbe cupide et curieuse que le savant évêque d'Hypone s'est écrié quant aux gens de qui tout l'entretien avec les dieux serait dû à de misérables instances pour un esclave à retrouver une terre à acquérir un négoce un mariage soin futile dont ils importunent la divine providence ils font en vain profession de sagesse et il ajoute ces dieux malgré la vérité de leur prédiction surtout le reste ces dieux d'une complaisante familiarité s'ils n'ont aucun conseil aucun précepte à donner qui intéresse la béatitude ne sont ni des dieux ni des bons esprits ils sont ou l'esprit séducteur ou un mensonge de l'homme Célus décrit une sorte de médium ou de premier ordre en retraçant l'histoire de l'initiation du magicien Marcus cet homme qui se convertit par la suite au christianisme nous dit je fus initié aux œuvres du démon par Aletus Sirius qui me conduisit de nuit sur le haut d'une montagne où il m'ordonna de prendre une herbe lorsque je l'eus prise il me cracha au visage et me frotta les yeux d'un ongant qui me faisait voir les démons bientôt il me sembla qu'un corbeau déployant ses ailes m'entrait dans la bouche et à partir de ce moment j'eus le don de divination sur toutes sortes de sujets autant que le voulut l'esprit qui m'anima les médiums du Moyen-Âge avaient avec les nôtres plus de rapports que ce dernier et le don de divination leur était communiqué sans grand renfort de cérémonie quoique souvent néanmoins d'une façon toute surnaturelle l'un des faits les plus curieux de ce genre est celui que rapporte l'auteur des lettres sur la démonologie le principal personnage de l'aventure est une pauvre campagnère d'écossaise du nom de Bessie Dunlop cette brave femme un beau jour en 1576 fait la rencontre d'un beau monsieur qui converse avec elle qui la réprimande pour avoir péché contre Dieu par d'indiscrètes prières et qui l'engage à faire pénitence quoi de plus juste que cette exhortation mais aussitôt qu'elle est terminée l'interlocuteur disparaît tout d'un coup par un trou de mur trop étroit pour le passage d'un corps humain ce ne fut point sans lui avoir adressé plusieurs prédictions importantes qui presque immédiatement se réalisèrent peu de jours se sont écoulés lorsque cet homme-esprit revenant à la charge lui déclare être un certain Tom Raid bien effectivement tué à la bataille de Pinky livré l'an 1547 à partir de ce moment ce saint conseiller de pénitence qui l'invitait naguère à désarmer la colère de Dieu sans gage à lui prodiguer la jouissance de tous les biens imaginables si elle consent à renier sa voie bâtisse mal renier Dieu le renier en termes bien formels au nom et cela se conçoit Bessie aimerait mieux se faire écarteler toute vive passe encore si c'était tout doucement au jour le jour et dans la teneur de sa conduite en effet Tom Raid qui sait son monde renouvelle ses instances et ses visites sans que Bessie se figure lui avoir fait de grandes concessions quoi qu'elle ait accepté ses services l'esprit lui apparaît donc avec les privilèges d'un familier jusque dans la chambre qu'elle habite et où ni son mari ni les ouvriers qui l'occupent ne peuvent l'apercevoir ou l'entendre lorsqu'elle l'entend ou l'aperçoit elle le rencontre en tout lieu que le public les fréquente ou non c'est dans un cimetière aujourd'hui demain ce sera dans les rues d'Edimbourg mêlée à un vivant à la foule et s'occupant de soins vulgaires mais sans que personne semble concevoir le soupçon de sa présence et dans ces occasions elle se garde bien de lui parler car il a de sa bouche intimé l'ordre de ne jamais l'aborder qu'auparavant qu'il eût dénié lui adresser la parole l'esprit qui apparaît sous la forme de Tom Raid ne lui épargne pas ses visites il l'affectionne il l'assiste de ses conseils et si quelqu'un la consulte sur des maladies humaines sur les maux du bétail ou bien à propos d'objets égarés perdus au volet les révélations infatigables de Tom la mettent en mesure de répondre à toutes les questions il lui donne même de ses mains des herbes avec lesquelles elle peut opérer des cures interrogé par ses juges mais s'il avoue pleinement les points capitaux sur lesquels l'accusation repose et quoi que les faits minimes de sorcellerie allégués à sa charge n'étaient jamais accomplis par elle que dans l'intention de rendre des services la condamnation consignée sur les rôles de la justice se réserva dans le laconisme de ses paroles convaincus et brûlés en définitive sous quelques formes que les médiums se présentent à nous ils sont de toutes les époques et soit qu'ils paraissent posséder un esprit soit qu'un esprit semble les posséder le résultat filial de leur médiation est une tendance plus ou moins directe vers l'exaltation de la puissance du démon au détriment de la gloire de Dieu de la gloire de Dieu